Le rap américain a été aussi influencé par les sons dits orientalisants. On met pêle-mêle tout le monde, peu importe. Oui, il y avait l'Indien. L'Indien, et en fait, pour eux, c'était un peu la même chose. Il y avait une vibe de ramener un son oriental, ethnique. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des samples sur des très gros tubes. Comment s'appelle ce son-là ? De Jay-Z ? Big Pin Pin. Oui, ça, c'est Khosara de Abdelhalib, dont je parlais. C'est vrai ? Oui, oui. C'est ça, le sample ? Il y a eu un procès, d'ailleurs, à n'en plus finir, pour cette histoire. Parce qu'en fait, ils sont allés le piocher, et pour eux, c'était qui ? Sauf qu'en fait, ils samplent la méga-star, quoi. Donc forcément, en fait, le son arrive en Égypte. Le monde repère direct. Et les héritiers se disent, c'est quoi ce bordel ? C'est à nous. Pourtant, le sample, on n'entend que ça. Je ne me suis jamais posé la question de où ils l'ont trouvé.